Salut à tous, c'est SuperMailo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un pas de danse en moins de 5 minutes. Le pas de danse qu'on va voir aujourd'hui, c'est la samba. Si t'es déjà abonné, tu connais le concept. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ici on apprend des pas de danse, généralement en 5 minutes. Et vous pouvez suggérer en commentaire les pas de danse que vous voulez apprendre. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Bref, aujourd'hui on est en mode samba, c'est parti ! Pour cette vidéo, je me suis mise en talent parce qu'il faut savoir que la samba, qui nous vient du Brésil, est lancée principalement par des femmes et surtout en talent. D'ailleurs, il me semble que vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo comment danser en talent. Ça arrivera très prochainement. Si vous voulez danser pieds nus, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais aussi vous montrer comment ça se danse pour vous. N'oubliez pas que lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi. Et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. Et le premier mouvement qu'on va commencer à faire, c'est juste balancer son poids du corps, changer son poids du corps de droite à gauche. Donc on va plier la jambe gauche ici pour pouvoir mettre son poids du corps sur la jambe droite et changer, ce qui va faire droite, gauche, droite, gauche. Une fois que vous avez ça, on va venir doubler ce changement de poids, ce qui va faire 1, 2, 3, 4, encore, et droite, gauche, droite, gauche. Là, on est vraiment sur la base de la base. On n'est même pas en train de lever ses pieds ou quoi que ce soit. C'est simplement du poids du corps et simplement du changement. Ensuite, deuxième étape. Une fois qu'on est ici sur notre poids du corps à droite, on va venir juste pointer son pied opposé. Donc là, si je suis à droite, je vais pointer mon pied gauche. Et si je fais à gauche, je vais pointer mon pied droit. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Ça fait tchakachak, 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 tchakachak. Ah oui, ici, on est beaucoup sur les tchakachak, tchakachak. Et ça fait juste pointe, 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 pointe. Je vais reprendre ça plus doucement et vous montrer de profil ce que ça donne. Donc on se met là et ça fait à droite, à gauche. 1, 2, 1, 2. N'hésitez pas vraiment à aller pousser dans la hanche opposée. Mais à chaque fois, attention, ne pas aller trop exagérer ce que je dis. Donc ça fait juste pouce, 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 pouce. Ah oui, il y a un truc super important que je vais vous préciser dès maintenant. C'est que pour les filles, on va absolument, le but c'est de garder les jambes serrées. Les garçons, c'est un peu plus ici, ouvert. Et les filles, c'est vraiment ici, ici, ici. Comme si tu avais envie de faire pipi. Bon, ne faites pas ça, c'est juste une image. On reprend, on est là et droite, gauche, droite, gauche. Pour les filles, j'essaye au maximum de garder mes deux cuisses collées. Comme si j'avais une bouteille d'eau. D'ailleurs, si vous voulez essayer comme ça, vous mettez une petite bouteille d'eau et serrez. Pour éviter que ça tombe, ça peut le faire. C'est juste pour imager, vous montrer qu'on n'est pas comme ça. Ok, c'est un peu bizarre. Et c'est donc la troisième partie. On va voir ce qui se passe au niveau de vos bras avant d'aller plus loin. Donc, nos bras, ils vont opposer. C'est-à-dire que si je mets ma hanche à droite, mes bras vont partir à gauche. Et ça va faire donc droite. Et, et, et. Ils vont venir pas ici, tout droit. Mais ça va venir faire une espèce de demi-serpe. Je sais pas comment appeler ça. Regardez. Hip, hop. C'est très rond. Et ici, rond, 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 rond. Bon, une fois que vous avez cette base, on va aller creuser un petit peu plus profondément dans ce qui se passe au niveau des pieds. Donc, on a dit qu'on était là et qu'on avait un pied qui venait pointer. Et maintenant, ce pied qui pointe, on va le mettre légèrement plus devant. Ce qui va donner devant, 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 devant. Et la difficulté, c'est de garder ses jambes serrées tout en avançant. Attention, quand je dis avancer, c'est pas avancer. C'est juste en mettant son pied un petit peu plus devant au lieu de le garder sur le côté. Donc, ça fait et, 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 et. Et ce qui va vous aider à garder les jambes le plus serrées possible, c'est vraiment votre déhanché. Donc, au plus je déhanche, au plus ma jambe opposée, elle va se rapprocher. Allez, on y va ensemble. 5, 6, 7, 8. Et droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche. Encore. Et droite, et gauche, et droite, et gauche. Pour vous, les gars, c'est exactement la même chose, sauf que vous n'êtes pas obligés de penser à te serrer vos jambes. Ce qui va donner plus quelque chose comme ça. Dernière étape pour parfaire ce pas, vous allez voir ce qui se passe dans mes hanches plus précisément. Donc, on reprend la base, et on a dit vers la droite, et vers la gauche. Sauf que vous allez voir, quand je passe de droite à gauche, ou de gauche à droite, ma hanche va venir, et mon genou va venir légèrement faire comme un petit cercle. Je mets ce lit, vous allez voir, donc on est là, et la méhanche va venir faire ceci. Pour pouvoir changer de pied, ça fait plus... Ha ! Ha ! Comme si mon pied faisait... Diagonale, ouvre. 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 Ici, courbé, bossu, regardez ce qui se passe. Ne regardez pas ce qui se passe, laissez vraiment droit, ou du moins, regardez au début, et après, vraiment, le tout, c'est d'avoir le buste droit, de regarder devant soi, et d'être plutôt décontracté. Ici, d'avoir la classe à Vegas. Ha ! Ha ! Ha ! C'est parti en musique ! La samba est originaire du Brésil, et se décline aujourd'hui de différentes manières. Aujourd'hui, on a pu voir la base de la base, que ce soit pour les filles et pour les garçons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Twitter. Bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super héros. Bye ! C'est tout pour moi !